Bienvenue sur Fruicad 0.20, si vous avez la version 0.19, ça ira très bien aussi pour cet exercice. Je suis toujours sur Artix Linux et pour vous aujourd'hui j'ai une affaire qui roule. Et oui, il s'agit d'un roulement à billes, car on m'a demandé tu pourrais nous faire un roulement à billes. Alors, je me suis piqué au jeu et j'avais déjà fait une première version, mais je m'étais planté dans la cage. Alors, je la refais ici. Alors, dans ce roulement à billes, il y a bien sûr une cage, une bague externe, une bague interne, et il y a des billes. Mais pas des vraies billes, j'ai un peu triché, je les ai percées, vous voyez. Mais, parce que pour imprimer une bille, vraiment, sur une imprimante à fil, ça va être difficile. Je n'avais pas de billes en plastique, vous savez, genre collier à perles, même pas, parce qu'il y a un trou, mais je sais qu'on peut acheter des billes. Mais bon, autant s'amuser et tout faire soi-même, pour le plaisir. Donc, ici, on a donc une cage en deux parties. Et vous voyez, si on regarde ça comme ça, là, il y a des petites chevilles pour rassembler les deux parties. Et ici, on a deux petits bouts d'axe, comme ça, qui dépassent de part et d'autre pour guider la bille. Voilà, donc, c'est le procédé. Ensuite, si on doit faire ça en plus petite, parce que là, c'est un roulement 6204. Pas prévu pour tourner à 1400 tours. Mais, par exemple, si on veut faire tourner quelque chose dans un bain très corrosif, on a du plastique, quelque chose qui ne doit pas tourner vite. et pas non plus 200 kg de charge axiale. Mais bon, ça supporte pas mal. Donc, on peut s'amuser à ça. C'est prévu pour un arbre de 20 mm. Si on veut le faire en plus petit, on peut éventuellement le faire, dans le même principe. Mais à ce moment-là, je préconiserais plutôt de faire d'une cage sans chevilles ici, juste deux parties qui se rencontrent. Ici, au milieu, j'ai dessiné qu'une partie, puisqu'elle est réversible. Donc, on l'imprime deux fois. Et on passerait à travers des petites tiges en inox. Vous savez, les baguettes à souder pour tigues, 1,2 mm, 1,6 mm, ou que sais-je, je dis de l'inox, parce que ça résisterait également à une ambiance corrosive. Donc, on pourrait le faire en plus petit. Mais pour imprimer des axes en plastique, comme ici, je pense que là, on est à 2 mm. Je crois qu'il ne faut pas aller plus loin. Alors, ceux qui connaissent déjà FreeCAD ont déjà compris à peu près. Mais j'aimerais quand même vous montrer les plans 2D. Je reviendrai dessus plus longtemps, tout à l'heure. Donc, on a les côtes ici. On a aussi la vue en coupe. Pour ceux qui veulent se lancer, avant de voir le reste de la vidéo, faites une copie d'écran. Mais de toute façon, tous les fichiers seront en lien sous la vidéo. Donc, voilà. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que nous allons tracer notre plan, nos esquisses, par-dessus une image. En X, Z et en X, Y. Voilà, je crois que j'en ai dit assez pour commencer. J'ai tout fermé et j'ouvre un nouveau document, FreeCAD. Et là, je vais importer une image à l'aide de la tuyée qui s'appelle Images. J'ai trois icônes, c'est celle du milieu qui m'intéresse. Je vais aller dans Téléchargement, je crois, ici. Voilà. Donc, je vais ouvrir la première image en double-cliquant dessus. X, Y. Voilà. Parce qu'il faut que je l'affiche. En X, Y. Voilà. J'attends. Voilà. Elle est là. Première des choses à faire, la mettre à l'échelle. Parce que, sinon, je vais oublier. Je clique sur cette icône, met le plan de l'image à l'échelle. On me demande d'indiquer le premier point. Alors, notez que j'ai fait une erreur, je n'ai pas sélectionné mon image. C'est une erreur que j'ai faite exprès, tout exprès pour vous, pour une fois que je fais une erreur. Tu parles, Charles. Donc, là, je clique du milieu. Voilà. J'utilise Gesture. Donc, clique gauche maintenu pour pivoter. Clique droit pour déplacer. Et clique du milieu ou une pression sur H pour centrer une partie dans l'écran. Là, je represse 2 pour être aligné par rapport au top. Je clique sur top. Donc, il me demande le premier point. Donc, voilà. Le clic du milieu, on l'a fait sur la croix. Je vais cliquer au milieu de la croix, ici. Oui, à peu près, comme ça. Voilà. On me demande un deuxième point. Donc, je réduis un peu pour aller de l'autre côté. Donc, il faudra que je définisse 17 fois 2, 34. C'est la distance que je cherche à obtenir. La taille que je cherche à obtenir. Donc, clique du milieu. Voilà. Et je reclique ici. Donc, FreeCAD me demande à quoi ça correspond. À 34 mm. Et si je clique sur OK, il me dit sélectionner le plan de l'image. Oui, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et on a toujours intérêt à sélectionner la bonne. Voilà. Là, ça fonctionne. Alors, je vais quand même vérifier. Je clique sur la mesurer une distance. C'est très pratique pour en 2D, en 3D, moins. Donc, je me déplace clic droit. Clique du milieu pour centrer cela. Voilà. Et je vais cliquer au milieu, ici. Attendez, je vais voir si j'y arrive. Oui, voilà. Je vais de l'autre côté. Là, je n'ai pas d'élastique rouge, comme avant. C'est peut-être parce que je regarde en X, Z. Attendez, je fais un clic du milieu, là. Et je reclique gauche. Ici. Voilà. J'ai une distance de 34 mm, 0,0. Donc, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Donc, je vais quand même faire la chose suivante. Cette image, je vais la rendre semi-transparente. Si elle veut bien. Attendez. Je ne sélectionne pas ma distance. Là, je n'en ai pas besoin. Mon image. Apparence. Donc, on a dit semi-transparente, 60% à peu près. Voilà. Et je vais faire apparaître tout de suite mes axes de coordonnées. Voilà. Alors, par la même occasion, je peux vérifier si je suis centré ici. Je suis centré, oui, mais sauf en hauteur, un petit peu. Alors, je vais dans l'atelier. C'est un peu plus long aujourd'hui, mais bon, c'est bon de rappeler ça. Je ne vais pas placer les images parce que c'est une question qui revient assez souvent. Bien que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc, dans l'atelier Draft, en mode auto toujours, je clique sur l'icône déplace les objets. Oui, mais attendez, je n'ai pas dit quoi. Images planes. C'est celle-là que je veux déplacer. Donc, là, si je clique dans l'image, peu importe où. Attendez, je ferme. Je reprends ça. Je sélectionne mon image. Je clique sur l'icône. Et là, je clique près de la croix, ici. Là, si j'attends un peu, je peux me déplacer dans tous les trois sens. Je n'ai pas attendu assez longtemps avant. Mais moi, je ne veux pas me déplacer dans les trois axes. Je ne veux uniquement l'axe Y. Je veux monter un petit peu ça. Donc, Y. Là, on est dans Y. Là, ça va. Mais il ne faut pas trop se fier à ça. C'est le Y par rapport à notre plan de travail, ici. Donc, ce n'est peut-être pas Y qu'il me fallait. C'est plutôt l'autre. Alors, on va essayer X. Voilà. Ici, c'était X. Ah, si, c'est X, ici. Bon, je n'ai rien dit. Donc, on va se mettre... Attendez, on va déplacer ce trait un petit peu pour qu'il soit centré par rapport à l'axe. Voilà. Bon, là, je suis centré. C'est bon? Donc, mon image, elle est bonne. La taille est bonne. Je vais rebasculer sur image et ouvrir l'image suivante qui est celle-ci, 6204XZ que je vais voir en XZ. Je ne la vois pas. C'est normal puisque je n'étais pas dans le bon sens. Donc, si je presse un de mon clavier, voilà, je suis en XZ. Donc, là, pareil. Donc, si je presse deux, je suis comme ça. Si je presse un, je suis là. Celle-là aussi, on va la mettre à l'échelle avant de la bouger. Tenez, je peux déjà... C'est celle-ci. Je peux déjà lui donner de la transparence. Contrôle D, ça le fait aussi. Pour faire les apparences. Ok. On la placera après. Quoique, je pourrais le faire tout de suite. Mais on va d'abord la mettre à l'échelle. Donc, je clique ici. Alors, comme précédemment, voilà, je vais là. Mon premier clic ici. Voilà. Ici, j'ai un élastique. Ce qui est très bien. Et comme je suis transparent, je le vois. Alors, attendez, clique du milieu. Je serai mieux ici. Voilà. Je clique là. On doit être à peu près bon. Et là, c'est 47 mm. 23,5 dans le rayon. 47 mm. C'est là. C'est le diamètre externe de mon roulement. Donc, l'image 0,0. Elle est bien sélectionnée. Voilà. Alors là aussi, on va vérifier. Parce que quand même, tout le travail en dépend. Donc, clique du milieu ici. J'ai un grandit, j'ai un grandit, j'ai un grandit. Je mets mon premier point pile poil au milieu de la ligne. Je vais là-bas. C'est loin, c'est loin l'Amérique. Voilà. Je clique du milieu là-dessus. J'ai un grandit. Et je reclique ici. Donc là, il me met 47 mm au centième près. Très bien. Moi, je suis content. Donc, normalement, tout ça, c'est très bien. A condition que je place cette image, que je la positionne correctement. Donc, dans Draft, je la sélectionne. Je clique sur la croix. Je clique gauche près de l'endroit qui m'intéresse. Je me déplace. Clic droit. Clic du milieu. Clic de milieu sur quoi ? Clic de milieu là-dessus. Je pense. Non, je l'ai déjà fait. Attendez. Alors, je vais me déplacer en X. Donc, je presse X. Et voilà. Je me place là-dessus. Je refais la même manipulation. L'image est sélectionnée. Je clique là-dessus. Je clique gauche près de la croix. Et là, je peux presser Y. Voilà. Comme quoi, vous voyez, là, il y a marqué Z. Je crois que c'est le Y, Z là-dessus. C'est un peu obscur pour moi, mais ça marche. On arrive à s'en sortir. Voilà. Clic gauche. Voilà. Donc, tout est bien centré. Pour faire disparaître cette grille, je tape GR. Voilà. J'aime bien raccourcir chez moi, mais GR comme grille, c'est facile. Donc, on va voir si on est bon. Normalement, on devrait être bon. Un clic de milieu ici. Vous voyez, ma cage ici, elle vient. Elle vient, oui, elle vient au bon endroit. De part et d'autre. Voilà. Je crois qu'on est pas mal, vu du dessus aussi. Donc, c'est bon. Partant de là, on peut attaquer la falaise. On peut commencer par créer la cage à billes, la cage supérieure. Et on verra la suite. Donc, la cage à billes. Donc, nous ne dessinons qu'une demi-cage, la partie supérieure. Donc, je vais dans l'atelier par design. J'ajoute un nouveau body, un nouveau sketch en XZ. Je vais donc tracer le profil de ma cage. Ça sera tout simplement un rectangle. Attendez, je vais commencer par là. Comme ça, j'arrive mieux à m'accrocher sur la ligne X. Voilà. Je clique droit, je sors. Je prends des distances horizontales. Ici, c'est 3.4. De ce point ou de cette ligne-là jusqu'à... Attendez. Non, non, il ne veut pas. De ce point, il faut que je sélectionne deux points. À là, c'est 15.3. Donc, 15.3 en français, voilà. Maintenant, la hauteur, ça va être 6.5. Donc, la hauteur. 6.5. Oui, parce que ma cage, je veux qu'elle soit légèrement retrait par rapport à mon roulement à billes pour qu'elle ne frotte pas dans le logement du roulement à billes. Voilà. Donc, on a ça. Là, je peux créer une petite révolution. Donc, une petite révolution à partir de ce sketch. Voilà. Une révolution de 45 degrés. Sinon, je fais 360 divisé par 8. En symétrie, bien sûr. Voilà. Ça doit me faire 45 degrés. Voilà, c'est ça. Donc, là, l'opération suivante consistera à créer le logement pour la demi-bille. Et on va ajouter un sketch. Mais pas dans le... Je ne vais pas l'accrocher là-dessus. Parce que je suis un peu fâché. Quand je recorrige mes sketchs après coup, des fois, mon fricade, il perd... Les sketchs ne sont plus attachés à la bonne face. Ils se baladent dans la nature. Alors, ces derniers temps, j'ai pris l'habitude. Je suis peut-être un peu extrême. Mais finalement, ce n'est pas bien compliqué du tout. J'ajoute tout simplement, donc, dans le body key actif, un sketch vu dessus. Voilà. Et là, je peux tracer. Voilà. Mon cercle. Un premier cercle. Pour le petit ergot qui apparaîtra. Et un deuxième qui correspondra au logement de la bille. Donc, je clique droit pour sortir. J'indique 17 mm par rapport au centre de coordonnées. 17 mm. J'indique ici 2 mm. C'est le diamètre de l'axe qui rentre dans la bille. Donc, 2 mm. J'indique ici 7,4. Voilà. C'est ça. 7,4. 7,4. Voilà. Je ferme. Là, mon sketch par bonheur, il se trouve sur le bon plan. Il s'agit juste de créer une cavité en sens inverse. Et je vais l'ajuster. Attendez, j'ai encore dit. 3, c'est un peu trop. Je crois que c'était 2,9. Voilà. 2,9. Alors, si je rebascule en mode filaire ombré, j'ai ça. J'ai juste mon petit ergot qui est un peu long. Je pourrais le laisser. Honnêtement, je pourrais le laisser. Mais, juste pour nous amuser, je vais faire ça. Je sélectionne la face ici. S'il veut bien. Comme j'ai un sketch. Comme j'ai une image, c'est pas évident. Je prends ça. Je clique sur créer une cavité. Et là, je vais faire une cavité. Attendez, je regarde de gauche. Non, je regarde de... Oups. Je vais utiliser ça. Voilà. En mode filaire. Moi, la cavité, elle va être de... Ben, j'étais bon. Un millimètre. Voilà. Parce que 0, c'est là. Un millimètre. Et je monte 2, c'est trop. Voilà. C'est ça. Donc, logiquement... Logiquement, mon petit ergot, il est un petit peu en retrait. Voilà. C'est pour qu'il soit moins fragile. Je chipote un petit peu. Voilà. C'est ça. Voilà. À présent, le dernier sketch, ça va être pour créer le trou ici. Parce qu'on assemble les deux cages par chevillement. Tenons mortaise, si vous préférez. Donc, je vais dessiner. On est sur le... Là. Je vais tout de suite à nommer. Je clique gauche ici. F2, cage, tirée, sup. Donc, ça, c'est la cage supérieure. Et on va créer la petite cheville. Donc, là, pareil, je ne sélectionne pas la face. Je crée un nouveau sketch. Le body, il est toujours actif. Un nouveau sketch, vue de dessus. Voilà. Je... Pour savoir où je vais, je crée une... En mode construction, une ligne de construction que j'accroche là-dessus. Je vais là, clique droit. J'indique le rayon en diagonale de 17 mm. Et je veux un angle de là à là de 22,5. Mais 45 divisé par 2. Donc, il me met, lui, 157 et des poussières. Si je ne sais pas, je fais 180 moins 22,5. Il me le calcule, il est gentil. 157,5. Là, je peux rebasculer en modélisation. Et je vais tracer le petit trou pour le petit tenon, là. Et celui-là, il fait 2 mm. Voilà, c'est à l'intérieur. Donc, je le sélectionne. Et j'indique un diamètre de 2 mm. Voilà. Là, on est bon. On est bon, on est bon. Je peux à présent créer une protrusion dans l'autre sens. Et on va lui donner une hauteur. Je crois que c'est 3 mm que j'avais choisi. Je le sais encore par cœur. Sinon, si je regarde de left, est-ce que je vais le voir ? Non, de right. Oui, parce que là, je ne peux plus utiliser mon raccourci. Voilà. Je suis à l'envers. Je crois que c'était 3 mm. Je ne l'ai même pas noté. Mais je le sais par cœur. C'était 3 mm. J'ai une mémoire terrible. Voilà. Donc, oui, c'était ça. 3. Un peu moins. Un peu moins que la... Un peu moins... Oui, la cage d'autre, elle est là. 3. Oui, c'était bon. Donc, on a ça. Donc, ce pad, je peux déjà lui donner son apparence définitive. Définitive, plutôt. Avec une transparence de 60. Allez, vas-y. Voilà. Et je vais pouvoir en faire une copie de tout ça. Ça m'évitera de refaire tout le travail. Oui, je fais CTRL-C. Je dis OK. Je veux tout. Je fais CTRL-V. Je mets la bonne description. Clic gauche. F2. Et je vais à la fin. Cage. INF. Inférieur. Voilà. Ce body, je vais le retourner en X. Donc, je clique ici. Là, je choisis X. Et... X, oui, d'accord. X, mais encore 180 degrés. OK. Je presse un de mon clavier, s'il veut bien. Oui, ben, je suis bon. Sinon, je... Voilà, c'est bon. Alors, je masque le bord d'espacement là, car je vais dessus. Là, je vais enlever cet ergot. Parce que je vais mettre à la place un trou. Et comme on a mis ce pad en dernier, je peux le corriger. Si je veux corriger un pad ici, FreeCard ne va pas être content parce que je vais mettre de désordre là-dedans. Alors que si je suis à la fin, je peux. Je peux. Regardez, je vais supprimer le pad. Il ne me branche pas du tout. Ce sketch-là, je peux l'éditer. Et au lieu de mettre 2, je vais mettre le bon diamètre qui va être 2,3 mm. Oui, parce qu'en imprimant, le trou, il va devenir plus petit. Il y a une imprimante à fil, rétrécit toujours les trous internes. Et en mettant 2,3, attendez, je double-clique là-dessus. 2,3. Voilà, je suis un peu plus grand. Et donc, ça ira très bien. Je peux vous le dire parce que, vous l'avez vu, le roulement, il existe. Donc là, je crée une cavité dans le bon sens. Attendez, il faut que j'active d'abord mon body. Je sélectionne. Une cavité dans le bon sens, c'est-à-dire inversée. Et là, on va mettre 3,5. Parce que, on va aller un peu plus profond que ce qui existait. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Si je fais tout apparaître, on devrait le voir. Oui, peut-être en transparence, pas évident. Attendez, celui-là, je vais déjà lui donner sa bonne couleur aussi. Là, je vais de l'orange, un peu plus soutenu. Et une transparence à peu près similaire. Voilà. Est-ce qu'on voit au travers ? Voilà. Vous voyez, de l'autre côté, la petite chouille est un peu plus courte. Donc, ça, c'est bon. Alors, ce qu'on a, on a le petit ergot d'un côté. Et de l'autre côté, si je masque quand je supe, j'ai qu'un demi-trou. Est-ce que ça va marcher ? J'ai eu peur avant. Mais si, 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 ça marche très bien. Si j'active ce body, ce qui est le cas, il est gras. Je sélectionne ça, je presse majuscule et tout ce qui est à l'intérieur. Je vais sur répétition circulaire. Je choisis l'axe Z. Et je mets 8. Ici. J'entends un peu. Ah non, c'est l'axe Y, l'axe Z. Voilà. Vous voyez, j'ai effectivement mes cavités qui apparaissent. La cavité se répète sur la première pièce, puisqu'on est dans un même body. Donc ça va découper ma première pièce qui n'avait pas encore de cavité de ce côté. Mais on fera ça tout à l'heure. Je ne fais pas les répétitions circulaires maintenant. Ça va ralentir le système. Inutilement, on va faire ça à la fin. C'est par expérience. Là, je vous parle par expérience. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer la bille. La bille, nous allons la placer dans un nouveau corps, un nouveau body. Je clique sous description, je presse F2 et je l'appelle bille. Je me répète souvent, mais c'est mémotechnique pour moi et pour vous aussi. Je pense, j'espère. Donc je crée un nouveau sketch vu en X, Z. Et là, je passe en mode filaire grâce à mon super raccourci, le petit 2. Sinon, ça se passe ici pour vous. Et le raccourci, c'est V plus 3. Alors là, il faut lâcher la souris. J'ai voulu changer ces raccourcis. Je n'y suis jamais arrivé. Alors, j'ai râlé. Ça fait longtemps, depuis le début. Finalement, j'ai ajouté une macro qui s'appelle Toggle Draw Style. Ça marche bien, sauf quand ça devient lourd. Mais bon, on se débrouille. Et là, j'ai pu mettre mon raccourci clavier. Donc je m'égare. Je trace un arc de cercle pour la bille dont j'accroche le centre. Attendez, j'agrandis un petit peu. J'agrandis un peu. Et je mets le centre là-dessus. Le début de l'arc va être là. La fin là, à peu près. Clique droit. J'indique tout de suite une distance horizontale de 17 mm. Par rapport au centre des coordonnées. Rayon légèrement plus petit que l'intérieur des bagues. Donc 3.4. Pour avoir un dixième de chaque côté. Du moins, en théorie. Et dans la pratique, ça marche. Vous avez entendu le roulement à billes. Ça marche. Donc ça, à chaque fois, de définir. Nous indiquons une symétrie entre ces deux points par rapport à X. Donc je presse S. Je clique sur symétrie. Voilà. Donc j'ai une symétrie. Et j'indique maintenant la hauteur entre ces deux points. Oui, comme je l'ai mis ici. Parce que je veux avoir la même chose en face. Donc j'ai trouvé que 5.5 c'était bien. C'est tout à fait arbitraire de ma part. Je continue de dessiner ma bille en mode polyligne. Alors là, je clique là-dessus. Et je pars en tangence. Donc je presse M une fois, deux fois. Et là, je suis libre. Donc je peux tracer le reste de ma bille. Je descends à la verticale. Je vais sur le point là. Je clique droit. Donc là, je ne suis pas horizontal. Je sélectionne. Je presse H. Et maintenant, je vais indiquer quoi. Je vais indiquer de là à là 2.3 mm. Oui, parce que... Non, ce n'est pas 2.3. Attendez, je recule. C'est 1.3. C'est 2.6, oui. Donc c'est autant pour moi. 1.6. 1.3. Pour avoir 2.6. Voilà, c'est ça ce que j'avais mis. Donc là, je peux créer ma bille. Je regarde vite de dessus. Oui, c'était 2.6. Pour avoir un peu de jeu entre l'axe et la bille. Donc voilà. Mon sketch, il est là. Je peux tout de suite en créer une révolution complète. Mais j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de dessiner une ligne de construction. Pour pivoter autour tout à l'heure. Donc je passe en mode construction. J'accroche ma ligne sur le point ici. Je vais à peu près là, en vertical. Voilà, je mets une longueur. Pour que Frucat soit content. Je mets 7 mm. Voilà, c'est bon. Et là, je peux créer ma révolution. Alors là, d'après... Parce que si je... Regardez, il me l'a fait comme ça. C'est normal. Il ne sait pas. La ligne de construction, c'est celle-là. Ma bille, elle apparaît là. Et c'est très bien. Je la sélectionne. CTRL plus D. Je mets sa couleur définitive. Sa transparence définitive. Assez poussée, je crois. Oui, voilà. Pour voir au travers. Ok, je ferme tout. Donc, la bille, elle est là. Je peux maintenant... Si je veux, je peux déjà en tracer plusieurs pour la fin. Si je veux les voir tout de suite. Je peux le faire. Comme ça, c'est fait. Je vais sur Draft. Je clique sur Polar Array. Et je mets 8 occurrences. Voilà, je les ai. Et là, je peux mettre la mention... Billes au pluriel. Donc, j'ai mes billes. Et à l'intérieur, il y a ma bille. Voilà. C'est bon. Je vais faire apparaître une seule bille. Voilà. Ça, et pas le reste. Voilà, pour l'instant. Donc, on a ça. On a nos deux demi-cages. Et voilà. Il reste à faire la suite. La bague interne. Et la bague externe. J'ajoute un nouveau body. Pour la bague interne. Donc, description F2. INT pour interne. Ça ira bien. Un nouveau sketch. En X, Z toujours. Voilà. En mode filaire. Je préfère. Certains me disent. Oui, tu peux faire ça. Attendez. Quand tu es en... Tu bascules à l'aide de ça. Mais des fois, il y a encore des trucs qui gênent. Alors moi, je préfère la bufidaire. Moi, chacun ses habitudes. Je voulais quand même... Il fallait quand même que je vous le montre. Donc, je vais tracer pour la bague interne. L'arc de cercle. Que j'accroche sur le centre. À peu près de la bille. Voilà. Je trace. Je dessine la cage. Il faut toujours... Parce que ça se ressemble tellement. Donc, clique droit. J'indique la distance horizontale par rapport au centre de coordonnées de 17 mm. J'indique un rayon de 3.5. La bille, elle est un peu plus petite. Je crée une symétrie par rapport à l'axe X. En pressant S ou en cliquant là-dessus. J'indique la hauteur. Indiquée ici. 5.5. J'ai vu que ça allait pas mal. C'est un peu au pif. C'est un peu arbitraire. Mais j'aimerais avoir la même chose de part et d'autre. C'est pour ça. Voilà. Et donc, je continue en mode polyligne. Alors là, je commence. Je clique. Et je vais avoir... Ah non, même pas. Si, je pars d'une façon contrainte. Soit comme ça. Soit comme ça. Donc, je presse M une fois, deux fois. Et là, je suis libre. Et comme je vais dessiner la cage. Je vais là. Je vais là. Pas la cage. La bague interne. Pardon. Si je n'utilise pas les bons mots. Je ne vais pas arranger l'affaire. Je clique droit. Donc, on a ça. Je clique droit. Je sors. Je vais déjà indiquer que ces deux segments ont la même longueur. Ces deux lignes. Ensuite, je veux que celle-ci fasse 14 mm. Ensuite, la bague interne, elle fait 10 mm. Pour un roulement de 10 mm. Mais comme je sais que mon imprimante, elle triche un peu. Donc, je mets 10.2. Voilà. Les congés, nous allons les créer tout de suite. Donc, il y a un outil qui est sympathique. Congé d'esquisse. Et il y a congé d'esquisse préservant les contraintes. Moi, je ne l'ai découverte qu'assez tard. Et je m'en suis voulu parce que c'est tellement pratique. Donc, je clique là-dessus. Normalement, il me suffirait de cliquer là. Mais je préfère cliquer deux fois. Comme ça, le congé se fait à peu près déjà à l'endroit que je veux. Et j'aurai plus de facilité à sélectionner l'arc par la suite. Donc, je sélectionne. Je sélectionne. Je lui indique un rayon. Et FreeCard, maintenant, quand je sélectionne plusieurs objets. Et que j'indique un rayon, un diamètre. Lui, il sait tout de suite. Il veut que ce soit identique. Avant, il me posait la question. Là, non. Voilà. Finalement, je trouve ça très bien. Donc, tout est vert. Je vais pouvoir créer la révolution pour cette bague interne. Voilà. OK. Je lui donne sa couleur verte. Et une transparence. Non, même pas. C'est bon. Couleur verte. Voilà la bague interne. La bague externe, c'est presque kiff-kiff. Un nouveau body. Je veux tout de suite le nommer EXT pour externe. J'ajoute un sketch en X7 toujours. Et on fait à peu près la même chose. On fait à peu près la même chose. Un arc. Comme ça, ceux qui veulent aller vite peuvent avancer. Enfin, n'avancer pas trop. Des fois, il y a des petites subtilités. Donc, là, pareil. En horizontal, 17 mm. En rayon, 3.5. Une symétrie par rapport à X. Je presse S. Une hauteur de 5,5. Voilà. Je peux continuer à tracer en mode polyligne. Donc, là, il va partir d'une façon contrainte. M une fois. Deux fois M. Et je dessine la suite. Je vais là. 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 Et je ferme mon sketch. Je clique droit, je sors. Là, je vais lui dire que cette ligne et celle-là doivent être égales. Je presse E ou je clique sur égal. Je veux une hauteur de 14 mm. 14, pas 17. 14. Je veux une distance de 23.5 ici. 23.5. 47 pour le roulement. Et comment-t-il ? Les congés à l'extérieur. Donc, toujours le même outil. Là où on voit le petit point. Celui-là, il est vraiment très chouette. Depuis que je l'ai découvert, je ne l'utilise pratiquement plus que ça. Voilà. Il est là. Je clique droit, je sors s'il faut. Je sélectionne. Un arc identique pour les deux. De 1 mm. Voilà. Je crée une révolution. OK. L'apparence, c'est du bleu clair. Avec une transparence assez poussée, je crois, 70%. Voilà. Donc, ma bague externe. Maintenant, que manque-t-il ? Je vais faire apparaître toutes les billes. Maintenant, il s'est posé un problème. Et je vais vous en parler. Le problème, c'est qu'en assemblant ce roulement, je voulais mettre les billes à l'intérieur de la cage bleue et ramener la cage interne par la suite. Pas moyen. Pas moyen. Tout ce qui est la figure, j'en avais partout. Alors, je me suis imaginé une petite lune, une petite pièce pour supporter les billes lors de l'assemblage. Donc, on va créer cette petite pièce. Donc, un sketch. Attendez, j'avais quelque chose de sélectionné. Voilà. Ben, voilà. Je clique dans le bleu. Voilà. Je ne veux pas de base future. Je vais créer un sketch. En X, Z, toujours. En transparence. Et cette petite pièce va se mettre en dessous des billes. Donc, on va tracer un rectangle. Comme ça. Voilà. Je vais lui donner ici une distance verticale de 7 mm. Voilà. A des dimensions à peu près. Voilà. Je me mets à peu près par rapport à la bille. Ce n'est pas d'une grande précision. Voilà. C'est 4 mm. Ici, ça va être quelque chose comme 3.6. Je crois. Bon, allez. 3.6, ça marche. Et ici, on est à peu près centré. Vous savez quoi ? Je sélectionne ce point. Pas cette ligne. Ce point. Et je clique sur le cadenas. Voilà. Ça me le verrouille à 15 et des poussières. Moi, ça me va. Donc, voilà. J'ai ce sketch. Je peux donc en créer une révolution symétrique. Mais je crois que je vais lui indiquer uniquement 200 degrés. Alors, pourquoi ça n'apparaît pas ? Je ne sais pas. Si. Voilà. Ça apparaît. Attendez. Je ferme déjà. Et je lui donne sa couleur. Rose. Voilà. C'est pour moi. C'est pas mieux de m'y retrouver. Moi. Et peut-être vous aussi. Alors, quand j'assemble. Ça. J'amène ma cage externe. La petite pièce à l'intérieur. Se poser sur la table. J'amène toutes les billes sur cette pièce rose. Toutes les billes serrées les unes contre les autres. Les cages n'y sont pas encore. Donc, je peux amener la bague interne. La bague interne, elle, elle va se mettre. Vous voyez, elle peut passer là. Je l'introduis. Il y aura assez de place. Je l'introduis de ce côté. Et je peux la glisser vers là parce qu'elle est plus petite que mon petit, que l'intérieur de ce petit, de ce petit croissant là. Donc, je pousse la bague à l'intérieur. À l'aide d'un clou, d'une pincette, j'amène mes billes ici. Je les répartis. Une fois qu'elles sont réparties, je peux enlever ma petite pièce rose. Parce que tout va tenir. Je répartis bien mes billes. J'amène une demi-cage d'un côté dans les axes. Et j'apporte la demi-cage par le dessus. La seconde demi-cage. Et je presse par pression. J'assemble tout ça parce que les petits tenons vont rentrer dans leurs orifices. Voilà. Donc, ça, cette petite pièce vous sera utile. Vous pouvez l'imprimer. Je vous garantis que ça va être bon. Donc, pour finir maintenant, il manque quelque chose. Ce sont les répétitions circulaires. Donc, on va les faire. Ces répétitions. Je sélectionne. Je fais apparaître ces deux cages. Je double-clique sur la cage sup. Je sélectionne ça. Je presse majuscule et ça. Donc, tout l'intérieur. Je vais faire une révolution de tout le contenu. Il faut tout indiquer. Donc, il ne me la met pas dans le bon sens. Ce supérieur, c'est là. Il me la met là. Donc, je lui dis dans le sens, l'axe Z. Donc, là, c'est bon. Je peux donc lui dire que j'en veux 8. J'attends un petit peu. Voilà. Tout apparaît. Je suis content. Je peux maintenant sélectionner ce polar pattern. Et je peux mettre un refine sur through. Affiner la vue sur vrai. Donc, voilà. Ma demi-bag supérieure est prête. On va faire la même chose pour l'autre. Je la déploie. Je double-clique pour l'activer. Je sélectionne ça. Je presse majuscule et tout. Une répétition circulaire. C'est bien comme ça qu'on l'appelle. Dans le sens, l'axe Z. Et 8 occurrences. Oui. Enter. Donc, on est là. Le deuxième élément, il est là. Le deuxième arrêt. Et je vais sur refine. Égal through. Voilà. Je crois que mon roulement, il est terminé. Là, je peux tranquillement exporter tout ça en STL. Comme à l'aide de Mesh Design. Comme je vous l'ai souvent montré. Et trancher tout cela dans Slick 3R ou Cura. Peu importe. Et donc, imprimer. Et jouer avec le roulement. Ou le donner à mes enfants, si j'en ai. Mais en tout cas, ça m'a bien amusé de vous montrer la création de ce roulement à billes. Je me suis pris la tête plusieurs fois. Croyez-moi. Mais ça valait le coup. J'en sors moins bête. Du moins, j'en ai l'impression. Voilà. A bientôt pour la suite des événements. 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 A bientôt pour la suite des événements.